1928 est l'année où je me suis marié avec Anna, Anita Paglio, une belle jeune fille de famille modeste, fille d'immigrant italien originaire de Paris. A cette époque, je n'avais pas encore pris le droit chemin. Une fois marié, j'ai commencé à comprendre la responsabilité que j'avais assumée et je suis allé travailler dans l'atelier de typographie de mon père. Je suis entré à l'école nationale des beaux-arts. Je me rappelle des coignetants. Anita m'a aidé à faire les dessins pour l'école et moi, je partageais ma vie entre l'architecture et la typographie.